Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Produits terminés Je ne sais pas ce qui s'est passé en décembre Mais j'avais filmé toute une vidéo produits terminés Avec des chouettes produits en plus Et je ne sais pas ce que j'ai fait des clips Je pense que je les ai effacés par accident Je ne les retrouve nulle part Donc tant pis, on va dire qu'il y a toute une série de produits Qui ont disparu dans les limbes de l'oubli Mais il n'empêche que j'ai quand même tout un sac Rempli de nouveaux produits terminés J'ai jeté les anciens donc je sais que Comment ai-je fait pour vider autant de produits En si peu de temps, je ne sais pas Mais je vais vous les présenter tout de suite Je commence avec ce shampoing sec de la marque Not Your Mothers Qui est le Clean Freak Refreshing Dry Shampoo Original Que dire J'ai beaucoup de mal avec les shampoings secs Parce que je trouve que Ça ne fait pas un effet top sur moi En règle générale A moins que j'ai les cheveux bien lisses Avec un brushing et que du coup Ça passe Mais sinon quand mes cheveux sont naturels Ça rajoute Du crépu et de la sécheresse Donc c'est un petit peu difficile de trouver un bon shampoing sec J'utilise de la poudre d'Aro Root depuis des années Je sais que souvent vous me conseillez La fécule de maïs De la farine Toutes ces poudres qu'on retrouve dans notre cuisine Et c'est vrai que j'utilise ce genre de choses aussi Mais j'aime bien de temps en temps tester De vrais shampoings secs Des produits du commerce J'ai voulu tester cette marque là Pour changer un petit peu des baptistes Dont on entend parler tout le temps C'est pas une mauvaise marque Mais à chaque fois que j'utilise ce genre de produit J'ai l'impression qu'après trois utilisations Il n'y en a plus J'ai l'impression qu'il y en a encore un tout petit peu Mais à chaque fois que j'essaye d'en mettre sur mes cheveux C'est mouillé en fait Et il n'y a pas de poudre qui sort Donc je suis un peu mitigée Je suis toujours à la recherche d'un super shampoing sec Du commerce Tout simplement pour tester Pour changer un petit peu de ma poudre d'Aro Root Donc si vous en avez à me recommander Surtout n'hésitez pas Tout en sachant que les baptistes J'ai un petit peu fait le tour J'en reste dans les produits cheveux Avec cette mousse anti-frisotti Et pour les boucles Avec des protéines de soie Et de l'huile de neem De neem Je ne sais pas comment on dit Au coconut et à l'hibiscus De chez Moisture Je me répète à chaque fois Mais vous savez que chez Moisture Est une marque que j'aime beaucoup Qui a une bonne éthique Qui essaye d'avoir des produits Majoritairement bio Qui n'est pas une marque estampillée bio Mais qui s'en rapproche on va dire Elle est cruelty free Cruelty free Je recommence Cruelty free Et dans cette mousse Il n'y a pas de sulfate De parabènes De phtalate De paraffine De propylène glycol D'huile minérale De fragrances synthétiques De couleurs synthétiques De DEA Et pas de test sur les animaux C'était une chouette mousse Mais ça va paraître surprenant Par rapport à ce que je dis De la marque chez Moisture D'habitude J'ai trouvé qu'elle était un petit peu légère C'était un produit type eau Dans la bouteille Qui se transformait Avec la pompe En mousse Et du coup elle était moins Comment dire Moins onctueuse Moins épaisse peut-être Qu'une mousse traditionnelle C'était beaucoup plus aérien Beaucoup plus léger Et j'ai trouvé que pour mes cheveux C'était un petit peu trop peu Je ne sais que dire Parce que sur la bouteille C'est quand même mis pour cheveux Pouclés et épais N'oublions pas que chez Moisture Est une marque à la base Faites pour les cheveux afros Donc Interrogation Point l'interrogation du jour Je ne sais pas du coup Si je retesterai cette mousse là Maintenant il y a d'autres produits capillaires Qui me tentent dans cette marque Donc je continuerai très certainement A explorer la marque chez Moisture Mais si par hasard Vous avez testé cette mousse là N'hésitez pas à me donner votre retour Moi je l'ai trouvé un petit peu trop légère Un produit complètement dégommé Bien crado C'est l'après-shampooing bleu Joyco Qui est spécialement fait Pour éliminer les tons cuivrés Ou orange Des cheveux bruns Éclaircies C'est un après-shampooing Que j'avais acheté Après mon premier balayage en août Il m'a tenu jusqu'en décembre Donc je trouve que c'est plutôt honorable Surtout que la bouteille coûte 18$ Donc je suis bien contente Que ça n'ait pas seulement duré un mois Je l'utilisais pourtant Je vais dire au moins Au moins un shampoing sur deux Voir à chaque shampoing Je l'aimais beaucoup Il sent très bon Il a fait son job Comme c'était un après-shampooing bleu Ça a bien évité le jaunissement De mon blond La composition est tout à fait traditionnelle Donc c'est ni bio Ni organique Ni naturel Tout le tralala Mais enfin J'avais besoin de quelque chose comme ça Je pense que je vais me retourner Vers ce genre de produit Vu qu'il y a encore plus de blond qu'avant Dans cette touffe Mais je n'ai rien eu à redire Sur cet après-shampooing Il était très bien J'achèterai peut-être encore Cette marque à l'avenir Mais pour le moment Je vais certainement tester autre chose Dernier produit capillaire de cette édition L'après-shampooing véganèse de Lush Qui est un après-shampooing au citron Mais également à l'algue Et aux infusions d'herbe Qui sent très bon Une odeur très citronnée C'est pour ça que je le rachète C'est bien ma deuxième ou troisième bouteille C'est un après-shampooing que j'achète périodiquement Ce n'est pas mon après-shampooing préféré Genre pour toute la vie Mais je l'aime beaucoup Il est plutôt du côté léger Du spectre on va dire Il y a des après-shampooings qui sont très nourrissants Très costauds Et puis il y a véganèse Qui est plutôt à tendance légère Ça ne va pas vous alourdir le cheveu Et en fait je l'ai surtout racheté en août aussi Parce qu'il contient du citron Comme je l'ai dit Et le citron c'est bon pour les cheveux blancs Voilà Ça fait une petite rime Je vous le recommande Si vous cherchez un après-shampooing Qui va être léger Qui va démêler vos cheveux Et laisser un peu de douceur Mais sans faire de trucs de fifou Voilà Véganèse Bon après-shampooing On passe au visage Avec cette eau micellaire de Garnier Qui est la micellaire cleansing water All in one Et alors attention Je vais faire une petite parenthèse Comme à chaque fois que je parle d'eau micellaire Il est écrit devant et derrière Derrière c'est même mis en rose Pas besoin de rincer C'est faux Une eau micellaire se rince toujours C'est-à-dire que Avec la goutte qu'il reste Est-ce que je vais arriver à vous montrer ? Je ne sais pas si vous allez voir Certainement pas Cette eau micellaire Comme toutes les eau micellaire je pense Mousse quand on la secoue Ce n'est pas une lotion Ce n'est pas un tonique Ce n'est pas une eau florale Ce n'est pas un hydrolat C'est vraiment une eau micellaire Qui va mousser Et à partir du moment Où ça fait de la mousse Vous devez rincer ce produit Vous passez un coup d'eau thermale Vous vous rincez le visage à l'eau claire Peu importe Mais vous ne laissez pas ça comme ça Je pense très clairement Que c'est un argument marketing Pour dire oui C'est rapide, c'est facile Pas besoin de rincer Non On ne rigole pas avec ça On rince sa peau Après utilisation d'une eau micellaire Parenthèse fermée A part ça C'est un très bon produit C'est un produit qui convient Également aux peaux sensibles Et effectivement Il n'y a pas d'alcool Pas d'huile Et pas de parfum Bon ça doit être le parfum Des ingrédients alors Parce qu'effectivement Ce ne sont ni la petite fleur Ni la coco Donc c'est très bien Très très bien Et moi j'achète ce genre d'eau micellaire A chaque fois que je me fais poser Des extensions de cils Parce qu'on ne peut pas utiliser De produits bifasés D'huile De beurre Pour se démaquiller Donc je recommande ce genre de démaquillant Pour le reste du visage J'ai trouvé que c'était vraiment Un très bon démaquillant Une très bonne eau micellaire Mais pas une lotion Qu'on ne rince pas Attention Les deux produits suivants Je vais les présenter ensemble Parce qu'il s'agit De l'huile Et de la crème Pour la nuit Oils of life De The Body Shop J'avais reçu ces deux produits Dans le calendrier de l'avance De Body Shop Fin 2016 Et je les ai utilisés Avec grand plaisir Mais avec parcimonie Parce qu'ils sentent Bon Mes amis J'ai rarement eu des produits Aussi envoûtants Ils ont une odeur Vraiment très particulière Un peu forte je trouve Je ne sais absolument pas Ce que ça sent Mais l'odeur est vraiment Très très agréable Plus pour l'hiver Que pour l'été je trouve C'est peut-être un petit peu fort Pour l'été Bien que Après tout On peut aimer les parfums Capiteux aussi en été C'est pas entêtant Par contre C'est pas une odeur Qui va vous donner mal à la tête Mais elle est bien là Et ça sent Je pense que ça sent Une huile essentielle Parce que je pense qu'il y en a Mais Mauvais élève que je suis Je n'ai pas Vérifié avant Donc si jamais je retrouve l'odeur Je vous la mettrai ici Sinon j'aurais fait un petit geste Dans le vent Ce sont de très bons produits Bon Par contre Ils sont plutôt axés Anti-âge Ce qui me va très bien Vu que ça commence C'est la figure par ici Mais J'ai pas vraiment vu De différence J'ai pas vu de diminution Des ridules J'ai pas vu de différence Mais j'ai pas envie De blâmer le produit Parce que je vois Jamais de différence Vous savez bien Qu'à chaque fois que je teste Quelque chose Il n'y a pas de résultat sur moi Donc ne prenez pas mon avis Comme parole d'évangile Et de toute façon Malgré le manque de résultat C'est vraiment une gamme Que j'ai beaucoup aimée Et c'est pas impossible Que je me retourne Vers ces produits à l'avenir Parce que le plaisir Sensoriel Et olfactif Ça va aller Était tellement présent Lors de l'utilisation De ces produits Que ça vaut Non j'allais dire Ça vaut tous les résultats du monde Faut pas exagérer Mais comment dire Quand c'est agréable d'utilisation On va dire que On a envie de se masser le visage On est content De faire ses petits soins le soir Donc ça vaut quand même la peine Mais si il pouvait y avoir des résultats Ce serait bien aussi Voilà quand je vous dis Que rien ne fonctionne sur moi Encore un produit décapité La crème Sorbet Hydratante Vinosource De Caudalie Qui m'a été recommandée Par beaucoup d'entre vous Et que j'ai utilisé Avec grand plaisir également Elle avait Une petite odeur De pépins de raisin Très très fraîche Très très agréable Plutôt pour le printemps Et été pour ma part J'en ai reçu Un format voyage A Sephora Que je vais également utiliser Parce que je l'aime beaucoup Mais par contre Ça n'a pas du tout Combattu mes ridules De déshydratation C'est à dire que pour le moment Au niveau des yeux J'ai pas le contour des yeux Déshydraté Désséché Donc ça c'est bien Mais moi c'est vraiment Au niveau des joues Que j'ai les stris Vraiment les ridules De déshydratation Quand je fais ça Et j'essaye par tous les moyens De combattre Ce fléau Et malheureusement Cette crème Vino Source N'a pas résolu le problème Mais je sais qu'elle fonctionne Très bien sur beaucoup de personnes Donc si vous voulez Une crème légère Qui convient au pot sensible Mais qui va quand même hydrater N'hésitez pas à la tester Parce que malgré le manque Des résultats sur moi Je l'ai trouvé très très bien Justement je vous parlais De mon contour des yeux Il y a quelques instants Je vais jeter ce produit Même s'il n'est pas terminé Parce que l'odeur a viré Déjà Et aussi parce que J'ai vraiment eu beaucoup de difficultés A utiliser ce petit embout métallique C'est à dire que c'est pas une bille C'est juste un embout Avec le trou pour que la crème sorte Et quand j'essayais de masser Quand j'essayais d'appliquer Le contour des yeux Ça étalait Mais ça ne massait pas Ça ne faisait pas pénétrer la crème Du coup j'utilisais Juste mes doigts Et plus le petit embout métal Et par contre Comme c'est un produit bio Il n'y a pas beaucoup de conservateurs dedans Et j'aurais trop peur En fait de continuer à l'utiliser Vu que l'odeur a tourné Donc je ne sais pas Si vous connaissez cette marque Nourish Organic Je l'avais trouvé sur iHerb Si vous avez déjà testé des produits De cette marque N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Pour le moment Des yeux Estée Lauder Et sinon j'utilise De l'huile d'avocat tout simplement Donc si vous avez encore une fois Des produits à me conseiller N'hésitez pas Mais je ne rachèterai pas celui-là C'est bien parce que Sans le faire exprès J'arrive à faire des liens Entre les différentes zones De mon visage Grâce au produit Notamment avec ce gel Pour cils et sourcils De The Body Shop Et celui-là aussi en fait Je l'ai reçu Dans le calendrier de l'Avent Fin 2016 Normalement c'est 6 mois maximum D'utilisation Je ne l'utilisais pas Toujours sur mes cils Mais parfois C'était surtout sur mes sourcils Mais récemment J'ai voulu l'utiliser Sur mes cils Et je me suis dit L'odeur L'odeur ne crie pas Non plus à la pourriture Mais j'ai quand même Un petit peu peur Et en fait Ce qui était drôle Avec ce gel C'est que La composition américaine Était différente De la composition européenne C'est à dire que Chez nous Ce gel contient De l'huile de ricin Ce qui était très bien Du coup Ça permettait de l'utiliser Aussi comme soin Tandis qu'en Europe Le produit n'en contenait pas Donc c'était juste Un gel fixateur Donc bon Je ne l'ai pas utilisé Assez assidûment Pour voir une pousse De mes cils Moi c'était plutôt Pour dompter mes sourcils Et rajouter Une petite couche De matière Je ne sais même pas Comment expliquer ça Comme j'avais fait Dans ma vidéo No make up make up Mais ce n'était pas vraiment Pour la pousse des cils Que je l'utilisais Je ne rachèterai pas Parce que je pense Que tant qu'à faire Autant récupérer Le contenant Et mettre de l'huile de ricin Dedans Si c'est pour en faire Un soin Pour la pousse des cils Mais si vous voulez Un gel à sourcils Vous savez bien que Le catrice Est très très bien pour ça Et il y en a Des transparents aussi Donc je ne pense pas Qu'il y ait besoin De se tourner vers Ce body shop pour ça Ma chère toso gong Je vais m'en séparer Quand même Parce que je l'ai reçu L'année passée En avril Et bon Il ne faut pas exagérer Quand même Même si elle a l'air Tout à fait potable Comme ça Je ne suis pas sûre Qu'au niveau bactéries Et compagnie Ce soit l'idéal Elle n'est pas dégommée Franchement Elle a bien tenu La longueur Mais je préfère M'en séparer Et en racheter Une nouvelle De cette marque là Ou une autre On s'en fiche Si vous ne connaissez pas Le principe de ces brosses C'est qu'elles sont formées De millions De milliards Peut-être De petits poils Tout fins Et extrêmement doux Aussi doux Qu'une queue de chat Et en fait Ça va permettre De nettoyer Votre peau En douceur Sans exfolier Sans irriter la peau C'est vraiment Extrêmement doux Et ça fait bien Nousser les produits C'est très agréable Moi j'aime beaucoup Ça fait déjà plusieurs années Que j'utilise Ce genre de brosses Je recommande Bien sûr Et je recommande Pour moi Maintenant Si vous avez d'autres marques Que Toso Wong A me conseiller Je suis preneuse Et si vous avez D'autres brosses Tout simplement D'autres outils Pour nettoyer le visage A me conseiller Je suis preneuse aussi J'ai terminé Un pouce mousse De Bath & Body Works C'est une odeur Mes amis A se taper Le derrière à terre C'est à dire Qu'il y a dedans De la sauge bleue Du poivre blanc Et du musc Et le musc J'adore Et on sent bien la sauge aussi C'est vraiment une odeur Hyper agréable Je ne sais pas du tout Si c'est une senteur Qui est là en permanence Chez Bath & Body Works Mais moi j'en ai fait Un petit stock Pendant le Black Friday Je pense que j'en ai acheté 4 J'aime beaucoup Je rachète de temps en temps Ça coûte un petit peu cher Pour un bête pouce mousse Je vous l'ai déjà dit Ça coûte 6,50$ Sauf s'il y a des promotions Mais c'est très joli Voilà ça fait un petit peu Élégant Sur leur bord de l'évier Et puis les odeurs Sont toujours très agréables Donc je me fais ce petit plaisir De temps en temps J'ai terminé un déodorant Belle Bulle Belle Bulle c'est une marque Dont je vous parle depuis des années J'utilise leur déodorant Depuis des années Il sent un petit mélange De menthe poivrée Et de nigel Qui est absolument Merveilleux J'adore 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 Belle Bulle est une marque Belge Les produits sont fabriqués A Bruxelles C'est bio C'est sans alcool Sans aluminium Sans OGM Sans huile minérale Sans huile de palme Et évidemment Quality free Parfait Je le conseille à chaque fois Que j'en parle C'est un déodorant Excellent Magnifique Merveilleux Je ne sais que dire de plus Essayez-le Si vous avez l'occasion De vous en procurer Moi j'en demande des stocks A chaque fois que quelqu'un Vient nous voir à New York Parce que malheureusement Il ne l'y repose aux Etats-Unis Mais vraiment Belle Bulle Testez Vous m'en direz des nouvelles D'ailleurs on va rester chez Belle Bulle Avec ce baume à lèvres Je pense qu'il était au beurre de cacao Ou au beurre de carité Je ne sais plus maintenant Parce que ça fait trop longtemps Que je l'ai Et en fait il n'est pas tout à fait fini Parce que c'était aussi Un des produits que j'utilisais Avec parcimonie Tellement je les aimais bien Et je ne voulais pas Je ne voulais pas voir le fond arriver Mais comment vous dire Que comme c'est naturel Qu'il n'y a pas de conservateur chimique Ni rien du tout A un moment donné Ça passe Donc Et puis ça Ça fait littéralement des années Que je l'ai Mais vraiment si vous voulez Un très bon baume à lèvres N'hésitez pas à tester celui-ci Parce qu'il est Comme ça Un mini produit de chez Tarte Que j'ai terminé récemment C'est cette brume Ready Set Radiant Qui sentait Un petit peu le raisin Je trouvais Ou un peu le pépin de raisin Aussi un peu comme la vine aux sources C'est une brume fixatrice de maquillage J'ai pas vraiment su tester Sur le long terme Il y a 7ml Dans cette petite bouteille Si un jour je reteste Le grand format Je vous en donnerai des nouvelles J'allais faire ça Y'a plus rien dedans Plus rien de chez rien Le seul petit bémol Que je pourrais dire Sur cette miniature C'est que C'était pas vraiment une brume C'était plutôt un spray Qui faisait des gouttelettes Un petit peu trop présentes A mon goût Moi j'aime bien vraiment Quand c'est quelque chose De très diffus De très léger Sinon j'ai l'impression Que ça me fait des spits Sur la figure Et c'est pas ce que je veux Après m'être maquillée Mais c'est pas impossible Que je reteste à l'avenir Maintenant si vous avez De super spray fixateur A me conseiller Mais oui Dites le moi en commentaire Je sais je vous dis ça Pour tous les produits Mais j'aime tellement tester De nouvelles choses Que quand j'en termine Je me dis tiens Je vais d'abord demander aux petites bibiches Si elles ont un avis à me donner Alors ça c'est le produit Terminé WTF C'est à dire que c'est un pinceau Real Techniques Que j'ai depuis 5 ans je pense Et il a cassé Il est pas cassé en fait Il est juste renfoncé C'est à dire que je l'ai Depuis 2013 je pense Et un jour je l'ai nettoyé Je nettoie toujours mes pinceaux Soit dans ma main Soit avec vous savez Les gants de cuisine en silicone Qui ont plein de petites aspérités Et un jour Le plumeau s'est renfoncé Donc voilà Impossible de ressortir le machin Voilà c'est foutu Bye bye Je vais pas dire que J'en rachèterai un Parce que j'en ai d'autres Mais sinon c'était un bon pinceau Donc rip Rapidement je vous montre Mes dentifrices J'ai rien grand chose A dire là dessus Si ce n'est que Moi j'aime beaucoup La marque Crest Je prends très souvent Les 3D white Parce que j'aime bien Avoir ce petit effet blanchissant Je trouve que ce sont Des dentifrices Qui entretiennent L'éclat des dents Je vois quand même Une différence Par rapport à un dentifrice Qui n'est pas de la marque Crest Donc moi je n'utilise que ça Je n'ai pas de problème Ni de sensibilité Ni de gencives Qui saignent Rien du tout Et mon dentiste Me conseille ça aussi Donc que vous voulez J'aime beaucoup J'aime beaucoup Si vous aimez les dentifrices Avec un petit effet blanchissant Et que vous venez aux Etats-Unis N'hésitez pas à tester ça Là j'ai le Arctic Fresh Et le Brillance Moi du moment que c'est frais Que ça pique pas trop Ça me va Donc Crest J'aime beaucoup Ça n'arrive pas souvent Mais j'ai terminé Un tube de crème Pour les mains Et c'est un tube De crème au chanvre De The Body Shop Alors effectivement Ça sent la cave Comme dirait mon blog de fille Moi j'aimais bien Mais c'est vrai Que c'est une odeur particulière C'est une très bonne crème Sa réputation n'est plus à faire Je pense Elle est bien épaisse Elle nourrit bien les mains C'est très très bien Pour masser ses cuticules Pour se faire un petit massage Avec une bonne grosse couche de crème Le soir Je le rachèterai très certainement A l'avenir Parce que je l'ai beaucoup aimé Maintenant j'en ai d'autres A terminer avant Mais oui J'aime beaucoup Et vous est-ce que vous l'avez déjà testé ? Je vais jeter Avec un petit peu de regret J'avoue Mon fond de teint Control Total de NYX C'est un fond de teint Goutte Et en fait je le jette Parce qu'il a tourné Et que l'odeur Mon dieu Ça sent le poisson Mais pas le poisson frais Donc voilà Je suis un petit peu surprise Parce que normalement Ça se conserve 24 mois Selon la bouteille Moi je l'ai acheté Fin 2016 Au début 2017 Je ne sais plus J'en avais fait une revue Quand il est sorti Mais voilà L'odeur Ouh Ça va pas Il en reste très peu Parce que je l'ai assez bien utilisé Mais le problème C'est que je l'avais déjà acheté Une teinte un tout petit peu trop claire Pour l'hiver dernier Et du coup En été Je ne l'ai pas du tout utilisé Quand j'ai voulu le ressortir Là de mon tiroir J'ai été un petit peu surprise Par l'odeur Je me suis dit Mauvaise idée Donc bon Je le jette avec un petit peu de peine quand même Mais je vous le recommande Si vous voulez un fond de teint Avec une couvrance Totalement modulable C'est à dire De très léger A très couvrant Avec une gamme de couleurs Quand même Assez impressionnante 24 teintes je pense N'hésitez pas à le tester Vous m'en direz des nouvelles Et les deux derniers produits Que j'ai terminés récemment Ce sont ces deux bougies De chez Bath & Body Works Bien évidemment La fraîche balsame Qui sent le sapin Et la black tie Qui sent la sauge La fève de tonka Et le bois de centale Ce sont deux très bonnes bougies Cette bougie là J'en achète des stocks A chaque fois qu'il y a des promotions Chez Bath & Body Works Parce qu'elle sent le sapin Et c'est ma bougie d'hiver Et celle là C'était une bougie Qu'on a voulu tester Parce qu'on l'a trouvée sympa Je ne suis pas sûre Qu'on va la racheter Du moins pas tout de suite Mais que dire de plus Vous savez bien Que j'aime beaucoup Les bougies Bath & Body Works Quand je sais J'essaie de récupérer les peaux Pour en faire des peaux à pinceau Par exemple Le seul truc qui m'embête C'est que Voilà il reste un petit peu de cire Et que je n'arrive pas Je n'arrive plus A allumer les mèches Et que je n'ai pas de brûleur A bougie Donc je ne sais pas Faire ma petite technique De faire fondre la cire Et continuer à faire brûler Dans un brûleur Mais bon Ça viendra un jour Certainement Est-ce que vous connaissez Ces bougies ? Est-ce que vous les aimez ? Quels sont vos senteurs préférés ? Dites-moi tout Mes petites biches Et voilà pour cette vidéo Produits terminés J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si vous connaissez certains des produits Et puis à me donner vos avis Et vos recommandations Pour les produits Que j'ai cités un petit peu plus tôt En attendant la prochaine vidéo N'oubliez pas que vous pouvez Me rejoindre sur les réseaux sociaux Surtout sur Instagram J'aime beaucoup ce réseau social J'adore partager avec vous Au quotidien Et échanger avec vous En commentaire Et en message privé Donc n'hésitez pas A me rejoindre sur Insta Et qu'est-ce que je vais vous demander Comme emoji cette fois-ci ? Mais mettez des petites poubelles Voilà Comme ça, ça nous fera penser Au produit terminé Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501